Deuxième cause de mortalité dans le monde, les accidents vasculaires cérébraux prennent de plus en plus des proportions inquiétantes au Gabon. Les chiffres également sont alarmants. En 2005, la prévalence hospitalière était à peu près de 24% et elle est montée en 2022 à 64,4%. Les deux sexes et tous âges confondus. Dans le pays, les victimes d'AVC sont de plus en plus jeunes et cela pourrait être dû à de nombreux facteurs. C'est l'hypertension artérielle avec quasiment 80% des cas, c'est l'alcool où vous avez à peu près 26% des cas, c'est le diabète avec 11% de cas et c'est le tabac avec 7,5% de cas. Au niveau de la prise en charge, le ministre de la Santé note des améliorations en ce qui concerne l'application de la thrombolise. Une pratique qui consiste à traiter les AVC ischémiques. Le Gabon, en 2021, a mis en place ce que nous avons appelé l'unité neurovasculaire, ce qui est une unité spécialisée dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébrales. On a environ 700 patients pris en charge dans cette unité neurovasculaire. Malgré quelques améliorations dans la prise en charge, de gros efforts restent encore à faire à l'intérieur du pays. Une des grandes faiblesses que nous avons, quels que soient les équipements qu'on pourrait mettre dans nos structures sanitaires à l'intérieur du pays, il y a la ressource humaine. Nous sommes en train de travailler à la digitalisation du système de santé. Et dans cette digitalisation, il y a la notion de prise en charge à distance des patients. Le manque d'activité physique régulière reste un facteur de risque important dans la survenue d'un accident vasculaire cérébral. D'où la thématique de cette année, la pratique du sport, une activité physique après un AVC, pour encourager au sport avant et après la maladie.